Oui, bonjour. Oui, ici Eliane Gagnon, en direct du salon. J'aimerais parler à un moment, s'il vous plaît. Hi! Oui! Hello! Appel! Mon appel de la journée est avec ma belle amie Anne-Sophie Barrette, qui est une greffée pulmonaire, une personne qu'on considère vulnérable dans ce temps de crise de la COVID. Je l'adore et elle a accepté de parler au téléphone. Bien, en Zoom. En tout cas, on se comprend. Je l'accepte sur le champ. La voici, la voilà. Anne-Sophie Barrette qui va déploguer. Ouais! Oh! Elle a mis un beau petit setup de galerie. Là, elle n'est pas là. Allô, Anne-Sophie! Ah! J'entends qu'elle est en train de chercher vers l'eau. Hello! Hello! Ça va? Ça va toi? Ouais! Tu veux-tu baisser ton... Ouais, c'est ça. T'avais comme forme de headroom. Comment tu vas? Attends une seconde. OK. OK, c'est beau. C'est à Nicole. OK. Tout va bien? Ouais. Toi? Ouais. Ouais. J'essaie l'enregistrement sur le cloud. Ça devrait marcher. OK. Fait qu'on avait fait un appel... C'était quand, la scène passée, qu'on s'est parlé? Ouais, c'était la scène passée. On perd le fil, hein? Oui, mais... Ah! Ben, ouais. Puis... C'est ça, la conversation n'avait pas enregistré. Puis on avait dit... C'était full une belle conversation. Fait que là, il faut se reparler d'autres choses. Mais en même temps, redire un peu les choses qu'on s'était... qu'on s'était dit. Puis là, hé, t'as quoi? J'avais pas bien... Whatever. Hé, j'en dis-tu des mots, est-ce, t'sais, dans une phrase? On respire. Fait que, Anne-Sophie, j'expliquais aux gens avant de te faire arriver sur l'écran que t'as vécu deux greffes... Ben, t'as vécu une greffe. J'ai pas parlé de deux greffes, mais t'as vécu deux greffes pulmonaires. Puis là, t'es confinée, t'es full habituée au confinement. Mais avant tout, je dois te poser la question, comment ça va en ce moment? Et que fais-tu dans ton moment présent de confinement? Ben, ça va bien. OK. Je fais... Ben, principalement, j'écris, là. OK. T'écris, tu crées? Oui. Ça te fait du bien? Je cuisine beaucoup. OK. Je fais... Ouais, c'est ça. Je cuisine, j'écris, je fais l'amour. Nice. C'est le fun que tu sois pas obligé d'être en distanciation sociale avec ton chum, parce qu'il est autant gros qu'il est né que toi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça va être super bien, parce que ça va être dur pour certains couples, là. T'sais, c'était toute une épreuve, quand même, là. Être 24 heures sur 24 ensemble, le stress financier, tout, là. Ouais. Comment ça se passe? C'est la distance, c'est ça. T'sais, comme moi, justement, on n'est pas dans la même maison, moi et mon chum. Puis même si on arrive à être dans la même maison, ben, on pourra pas se toucher, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il travaille avec la COVID pulpine. Genre, c'est comme son best friend. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas le best friend de la COVID. C'est pas vrai parce qu'il la tue. Il la désinfecte. OK, ouais. Mais, ouais, non, c'est ça. Là, moi, je suis chez ma mère, à Pointe-aux-Tromes. Je suis arrivée. Il y a mon fils qu'on entend à côté. Il va peut-être... Oui, c'était lui. La dernière fois qu'on se parlait, il était vraiment... Il était vraiment... Je vais pas dire des mauvais mots et lois, mais t'étais demandant. T'étais nidie. Il y a mon fils. Les gars, c'est Anne-Sophie. Regarde, Loulou. Oh, allô! Salut! Fait qu'en tout cas, ouais, c'est toute qu'une affaire, hein? C'est toute qu'une affaire qui se passe en ce moment, puis il faut être fort. Mais toi, c'est ça, t'es été à l'hôpital fait longtemps, là. Raconte, t'sais, t'étais confinée pendant quasiment un an, mais quasiment toute ta vie, dans le sens. Ouais, si j'accumule toutes les hospitalisations depuis que je suis née, j'ai probablement passé à peu près 20% de ma vie à l'hôpital, là. OK. Puis des fois, je suis vraiment en isolement, comme j'ai déjà eu des grosses bactéries multirésistantes, là, t'sais, comme le sarme, t'sais, des trucs comme ça. Puis dans ce temps-là, je peux même pas sortir de ma chambre, là. Je peux même pas aller dans le couloir ou à la cafétéria. Je suis vraiment, ouais, dans mes quatre mœurs, là. On est dans plusieurs semaines, pour des mois, là. Wow! Puis en ce moment, ta capacité pulmonaire, c'est-tu bon ou comme, comment... Ouais, c'est vraiment bon. Ouais? T'es à combien? Parce qu'il faut expliquer, parce qu'il faut expliquer aux gens que, dans le fond, t'as la fibrose kystique. C'est une maladie qui serait... Qu'est-ce que mon loup vient nous voir? C'est une maladie dégénérative? Ouais, ouais. Incurable? Ouais, mais il y a beaucoup de traitements qui existent pour améliorer la qualité de vie puis pour permettre de vivre plus longtemps, là. T'sais, sans mes traitements, sans mes médicaments, je serais morte, probablement, avant l'âge d'un an. Avant l'âge d'un an? Ah, ouais, ouais, ouais. Et là, c'est 28, 27? 28. OK. Wow! Fait que c'est ça, ça ne mérit pas, là, mais c'est... Il y a quand même des traitements qui existent pour, comme, ramasser la maladie un peu, mais c'est... Ça prend juste plus de temps à dégénérer. OK, OK. Fait que, dans le fond... Là, mais tu me disais la dernière fois que l'espérance de vie a augmenté de... comme jusqu'à peut-être 35, 40 ans, puis avant, c'était comme... Bien, quand je suis née, c'était en 92, puis ma mère, elle s'est faite dire que j'allais mourir entre 20, 25 ans. OK. Ma soeur, elle, c'est en 89, puis c'était 18 à 20 ans. Fait que juste en 3 ans, il y a eu peut-être 5 ans d'immuneration. Puis maintenant, c'est... Je sais que ça a dépassé 50 ans. Oh my God! OK. C'est pas... Moi, je suis plus... Bien, oui, j'ai la fibrose quistique partout dans mon corps, mais pas dans mes poumons, ce qui, dans le fond, je ne suis plus plus traitée en fibrose quistique, je traitée en greffe. Fait que... En greffe et poumonaire. T'es ta congé. OK. Puis l'espérance de vie pour une greffe, c'est à peu près 8 ans. OK. Fait que là, t'as fait ta greffe, ça fait déjà 2 ans? Oui, ça fait 2 ans. C'est fucké, ça va vite. Puis c'est ça, c'était le 23 mai, la journée de ma fête, que tu t'es faite greffer. Oui. Je m'en rappelle. Puis moi, je t'appelais pendant ton... Pendant que tu te faisais... Bien, que tu vivais ça, là, tu sais. Qu'est-ce que t'as vécu? Je t'appelais ma petite créature magique. T'es comme une créature magique. Oui, je t'ai fait. Comment ça? Comment ça? Tu sais, 4 arrêts cardiaques, je ne sais pas trop quelle autre affaire t'as vécu sur la table d'opération, 3 comas. Mon thorax est resté ouvert, là. Oui. Puis 6 jours. Parce qu'il y avait... Ok, 2 jours, 6 jours? Oui. On thorax? Oui, oui. Il y avait... À poumon ouvert, whatever, je ne sais pas comment tu dis, oui. Mon chirurgien, il mettait ses mains dedans pour enlever les caillots de sang, genre. Man. Quand je me suis réveillée puis j'étais au soin, j'ai une infirmière qui m'a dit qu'elle avait vu mon cœur. Elle a vu mon cœur. Oh my God, un grand cœur. C'est ça, tu sais, je veux dire, je regarde... En ce moment, tu sais, à la télé, on voit beaucoup... On voit beaucoup de gens au Québec, on se soucie foule, tu sais, des personnes vulnérables puis il y a foule un bel effort collectif mais il y a aussi du monde, désolé, mais qui s'en calisse, qui sont un peu genre... Ah ouais, bien moi, je suis jeune, ça n'a pas rapport avec moi. Mais en ce moment, c'est pas à propos de soi, c'est à propos des plus vulnérables puis des nos aînés. Toi, comment tu... Comme, si t'avais quelque chose à dire à ce monde-là qui s'en calisse, tu leur dirais quoi, genre? Est-ce que t'aurais quelque chose à dire ou...? Oui. C'est parce que c'est dur à... Tu sais, si je me mets dans leur peau, c'est quand tu le vis pas, quand tu connais pas personne qui est hypothéqué, quand tu sais pas c'est quoi cette vie-là, comme... Tu sais, d'avoir vraiment une épée de Damoclès sur la tête, tu peux comme pas le concevoir. Fait que tu peux... Tu sais, c'est impossible à imaginer ces autres à se mettre dans la peau du monde. Puis quand t'en connais pas, tu le vis pas, tu le vois pas, c'est eux, comme... Ils savent pas à quel point c'est real. Tu sais, on a tendance à se sentir invincible, tu sais, tout de suite à repousser la limite, tandis que moi, je suis de même, là, puis j'ai été de même tout à l'heure. Puis c'est destructeur, mais c'est sûr que je pourrais leur dire, « Ah, Chris, arrêtez d'être égoïste! » Puis non, 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 mais... Toi, tu prends ta responsabilité à rester chez vous. Ouais. Eux, ils font même ce qu'ils veulent, là. Comme j'ai pas de pouvoir là-dessus. Non, c'est ça. Je peux même... Je comprends. Je peux même les comprendre, là. Mais tu sais, je suis pas d'accord avec ça. Je suis bien d'accord avec toi. Ils devraient pas s'en crisser, puis c'est fucking égoïste. Mais en même temps, quand tu sais pas c'est quoi, tu peux pas l'imaginer. Fait que tu peux comprendre qu'eux, ils y font pas. C'est ça, parce que c'est des chiffres qu'on voit, « Ah, tant de décès, tant de décès par jour, tant de hospitalisation. » Mais tant que t'es pas confronté à cette réalité-là, que tu perds un proche à cause de cette... de ce petit virus de marde, je vais le dire, ben, tu peux pas savoir vraiment, tu sais, c'est... Ouais. Ou que tu connais pas quelqu'un qui est hypothéqué. Exactement, ouais. Wow! Puis là, t'écris... T'écris à tous les jours. Ouais. T'écris d'histoire, t'écris ton parcours, un récit autobiographique, dans le fond. Ouais, ouais. Comment ça se passe, ce processus-là? Ça va super bien. Ouais? Ouais, vraiment. Fait que t'en m'en parle un peu. Qu'est-ce que... Comment tu travailles? As-tu une discipline... Une discipline d'écriture? T'es-tu comme... T'es-tu comme full investie? Tu te mets des plages horaires? À cause que là, la routine est juste comme... Non, je sais que je le respecterais pas. Ça sert à rien. Mais je me fasse écrire un peu toujours, mais je me dis pas... Trois heures absolument, ou tu sais, je me fixe pas. Parce que je sais que je le respecterais pas parce que j'ai pas de discipline. Après ça, je vais juste m'en vouloir pour me sentir coupable. Fait que ça sert à rien de me descendre puis de créer ma propre culpabilité, tu sais. Ouais. Comme j'ai dit, de vraiment travailler à tous les jours, ça, je le fais. Mais j'essaie de... Comme... T'sais, j'ai pas vraiment d'échéance. Là, je le fais pour moi. Puis c'est quand même très difficile. Comme tantôt, j'écrivais justement à mon... Bien, pas j'écrivais, mais je mettais de l'ordre dans ma partie avant ma greffe en 2017-2018. Puis, tu sais, lire ça, ça me replonge dedans puis c'est pas facile. Je pourrais pas faire ça pendant quatre heures en ligne. T'sais, c'est comme... Quand je suis plus capable, je suis plus capable puis j'arrête. Ça me sert à rien de me fixer des... Je comprends. Je... Je comprends tellement. C'est quand même quelque chose de replongé, comme tu dis dans... Hé, c'est traumatisant, pour vrai. C'est traumatisant. Moi, là, t'sais, je fais avec mon psy, là, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de misère à dormir. Je note, comme, à quelle heure je m'endors, à quelle heure je me réveille, à combien de temps je reste dans mon lit. En tout cas, comme, on fait un espèce d'agenda du sommeil pour analyser ça. Puis, depuis huit jours, là, t'sais, je dors... J'ai jamais dormi plus que trois heures collées, là. Je fais des cauchemars récurrents, je me réveille plusieurs fois. Là, t'sais, comme, je rêve que je m'étouffe puis je manque de souffle. Puis là, je me réveille en hurlant, genre... Ah, ouais, hein? Ouais. Non, non, c'est vraiment un traumatisme, là. T'sais, c'est comme... T'sais, quand t'es en dessous de l'eau, dans un lac, là, tu baignes, puis là, comme, tu manges vers la surface, puis t'es, comme, t'as hâte de retrouver ton souffle. T'es comme, fuck, je suis trop loin. Mais, puis là, tu battes-brippes pendant une fraction de seconde, puis après, tu prends une grande bouffée d'air. ben, ça a été mon... En fait, 24 heures sur fucking, 24 heures, là, pendant des mois, c'est sûr que ça traumatise. Ah, ouais, c'est... T'sais, PTSD... T'sais, PTSD... T'sais, 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 à... Hein? J'ai dit PTSD, choc post-traumatique, là. Ben, là, ben, je vois un psy spécialisé là-dedans, là. OK. Puis, euh... Tu peux le voir en ce moment, là, je... J'ai beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup de flash, puis c'est autant... Hein? Ben, là, ça a comme coupé, t'as dit, beaucoup d'anxiété, des crises de panique, etc., etc., puis c'est ça. Puis, là, est-ce que... Quand ces crises de panique-là arrivent, t'sais, dans le fond, j'ai été témoin, j'ai été témoin à quelques reprises de ces crises-là, puis c'est... Je me rappelle que j'avais essayé... J'avais essayé de t'aider, puis tu m'avais dit... Tu m'avais dit, « Éléane, quand ça arrive, il faut que tu me dises de respirer avec toi, genre, tu m'avais... » Oui. Je me rappelle plus que je te disais, mais t'sais, j'étais pas partie d'en panique, nécessairement, mais je me rappelle que c'était l'inconnu pour moi, puis ça m'a... c'était un peu troublant, mais le truc que tu donnes, c'est de respirer avec la personne qui est en crise, dans le fond. Ben, Hugo, il me prenait, mon chum, il me prenait, puis là, on se regardait dans les yeux, puis là, il me faisait suivre sa respiration. Fait que quand il inspirait, j'inspirait, quand il expirait, j'expirait. Puis ça, ça, normalement, ça m'aide. Mais tu sais, dans une crise de panique, normalement, il faut que tu te concentres sur ton souffle, que tu calmes ta respiration, puis comme, tu reprennes tes esprits. Là, aujourd'hui, ça va. Mais avant ma greffe, je n'étais pas capable de respirer. Fait que le monde qui dit « respire, calme-toi », je suis comme double, je ne suis pas capable. Tu sais, c'est... C'est... Ben, en tout cas, c'est pas facile. Ouais. Non, c'est ça. C'est une condition qui est vraiment, j'allais dire, unique, mais ouais, tu sais, je veux dire, il y en a quand même... Il n'y en a pas... Allô! Mais c'est ça, tu sais, il y en a plusieurs cas de fibroskystique, fibroskystique, voyons, mais il n'y en a pas presque de personnes qui sont greffées deux fois dans le monde. Il y a à peu près 50 greffes de poumons par année au Québec. OK. Tu sais, depuis, mettons, 20 ans, 25 ans que ça existe. Puis les deuxièmes greffes, il y en a eu 18 en tout. En toute la vie, là? Ouais. Au Québec, pas dans le monde. Oui, oui, mais... Attends, mettons, 50 fois 25, ça fait... Mettons, sur 2550 greffes, il y a eu 18 deuxième greffes. C'est quoi? C'est tellement miraculé, là, du monde. C'est tellement une opération compliquée, là. Ouais. C'est gros, là, puis la deuxième fois, bien, c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus risqué, c'est plus dangereux. tous les facteurs qui sont déjà hyper dangereux, mais ils sont tous multipliés par deux, tu sais. Ouais. Tu t'avais fait ton premier rejet avec la première greffe après une couple d'années? Ouais, six ans. Après six ans, il y a le traumatisme, mais il y a aussi la peur que je sais que ça va revenir. Tu sais, je ne sais pas quand, ça ne me sert à rien d'y penser, tu sais, je vais traverser le pont quand je vais être rendue, tu sais, mais je sais que je n'aurai pas de troisième greffe, ça ne s'est jamais fait, tu sais, ce n'est même pas une option. Puis, en fait, ce n'est même pas tant la mort qui me terrerait, c'est de retourner dans cet état-là. Ouais. D'étouffer. Mais il y aurait-tu, il y a des options maintenant au Québec, ouais, c'est ça, étouffer, mais toi, est-ce que tu penses à justement une façon d'alléger ça? Est-ce que de pouvoir alléger la souffrance dans le système de santé dans lequel on est, ça t'apaise? Ou genre, juste de penser à la mort, ça te rend complètement anxieuse? Tu te tues? Bien, c'est... Ce qui me fait peur avec la mort, c'est que je l'aime ma vie, tu sais, je suis vraiment à ma vie puis à mon monde. Ce qui me terrorise, c'est de quitter Hugo puis c'est de quitter mes parents. Je veux pas que ça me renonce. Puis, quand j'ai... Bien, juste avant ma deuxième grève, quand je pensais mourir, ce qui me terrorisait aussi, c'était que je réalisais que j'avais... Tu sais, bien, tu sais, j'ai des problèmes de consommation beaucoup, des problèmes de... de dépendance. Très sérieux, très sérieux. Puis là, j'allais mourir puis je me rendais compte que genre tout ce que j'avais fait, c'était manipuler, mentir, tricher, voler, mentir pour couvrir mes mensonges, tu sais, puis à place d'accomplir quelque chose. Parce que la vie, elle offre un choix infini, là, puis il était rendu trop tard pour apporter quelque chose au monde puis je pouvais pas retourner en arrière puis ça allait finir. C'était ça, je n'avais rien fait avec ma vie, je n'avais rien apporté, je n'avais rien accompli. Oui. Bien, ta présence... Oui, c'est ça, ta présence sur Terre, c'est déjà gros, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire dans le sens où tu vivais la vie dans la destruction puis dans le cycle de la dépendance puis de la souffrance. Oui, viens. Qu'est-ce qu'il a, mon beau bébé? Viens. Viens, 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 biberon? Est-ce que tu veux un biberon? C'est bientôt l'heure du souper. La maternité envisageable, pas envisageable? Bien, réalistement, c'est pas un mot, mais si je suis réaliste, c'est envisageable. Mais si t'es pas réaliste, oui. Moi, je rêve d'avoir des enfants, mais un, tu sais, il faut que je puisse, avec, tu sais, présentement, mes médicaments ils turaient mon foetus, c'est un processus hyper à risque, tu sais, ça demande beaucoup d'être enceinte puis d'accoucher, il faut que je suis assez forte pour ça, puis mettons que j'arrive à tomber enceinte puis que ça marche. Je vais-tu mourir quand mon kit va avoir 5 ans? Je vais-tu laisser Hugo monoparental? Hugo, comment il va faire pour s'occuper de l'enfant et de moi malade quand je suis hospitalisé? Tu sais, c'est plein de questions à trucs difficiles à gérer puis qui se prennent à deux, je peux pas juste dire « Ah, je veux un enfant, je veux comme... » C'est... C'est pas seul. T'es pas seul puis t'es tellement complexe puis en même temps, je me rappelle qu'on parlait de laisser sa trace, tu sais, j'avais beaucoup aimé ce que tu disais par rapport à l'être humain en général veut laisser sa trace puis t'es là, t'écris ton livre, ça va être une trace concrète puis tout puis laisser un... Je pense que c'est pour ça qu'on fait des enfants. Il y a... Moi, il y a eu un moment où j'étais comme... Dans le temps que j'étais dans l'actif de la consommation puis la destruction, j'étais comme « Aïe, je veux pas d'enfants de un parce que je suis même pas capable de m'aimer moi-même. Fait que comment je vais faire pour aimer un enfant? » Puis deuxièmement, je me disais « Le monde est tellement fucké, genre... » Il y a tellement de souffrance, il y a tellement de noirceur puis... Puis à un moment donné que je me souviens de souffrance à... Hein? Tu regrettes-tu d'être en vie? Non, pas du tout. Ben non, je regrette pas d'être en vie mais à l'époque, quand c'était dark, je voyais pas de possibilité d'un futur avec un enfant puis j'étais comme « Je veux pas... Je veux pas infliger ça à quelqu'un, tu comprends? » Moi, j'ai pas choisi d'honnête, tu sais. Puis aujourd'hui, bon, c'est sûr, justement, je suis plus dans accomplir des choses, être dans ma mission de vie, faire des affaires que j'aime, créer... Mais quand t'as pas ça puis que t'es juste dans comme... Que tu te cherches puis il y a un esti de bout où on cherche puis où il y en a de la souffrance à être inévitable, la souffrance. Même quelqu'un dans la santé... Mais la vie, c'est sûr que... La vie, c'est sûr. Mais ça fait évoluer puis ça fait grandir la souffrance. C'est sûr que je te l'ai déjà dit, mais tu me dirais demain, il y a une cure pour la fibrose kystique puis c'est sûr que je vais être en santé, mais je ne sais même pas si je la prendrais. Comme oui, c'est chiant, la FK puis la fibrose kystique puis tout. C'est difficile, c'est tellement d'organisation, de discipline, de souffrance, de deuil, de contraintes, de douleurs. c'est une maladie hyper lourde. C'est quatre heures de traitement par jour, deux heures le matin, deux heures le soir, c'est quand ça va bien. Plus que 40 pilules par jour, un régime de vie super strict à respecter. c'est beaucoup puis malgré ça, je ne pense même pas que je la prendrais, ça m'a tellement apporté. Moi, il n'y a pas une respiration que je ne prends pas dans la journée, que je ne suis pas comme « fuck, l'air rentre dans mes poumons, comme c'est bon de respirer, c'est facile. » Je m'arrête là, pour vrai, je te jure, comme 100 fois par jour, puis wow, c'est beau. Mais sans l'astro-skistique, je ne m'en aurais jamais rendu compte. Le monde ne s'en rend pas compte. Ils prennent tout pour acquis. Puis c'est normal, ce n'est pas un jugement ou un reproche, c'est vraiment normal. Mais c'est sûr que ça m'a fait grandir. Comme quand je sors d'une hospitalisation puis ça fait trois semaines, je suis enfermée dans une chambre puis là, je sors dehors puis je sens l'air extérieur sur ma peau. Ça ne se décrit pas. Juste ça, ça vaut le trois semaines de hospitalisation. C'est comme la comparaison des... Comme là, en ce moment, pour toi, le confinement, ça doit quand même être un pet. Ah oui, c'est pas un an pour vrai, je m'en suis. Oui, c'est ça, parce que tu es avec l'homme de ta vie puis tu es chez vous. Je sais que dans mes affaires, je suis bien. C'est mon lit, c'est ma bouffe, c'est mon horaire, j'ai de l'intimité. Oui, j'ai de l'alarmes 24 heures sur 24, il n'y a pas de gros néons super agressants. Je ne me fais pas tout le temps déranger. J'ai mon chat, comme tu sais, juste ça, je peux... C'est de la gratitude. Oui, oui, vraiment. Puis, mettons, tu as un dernier appel à faire, un appel ultime, tu le fais à qui? Un appel? Un appel, il faut que tu... Mettons, tu es... C'est l'apocalypse, genre, on va tous mourir, genre, en même temps. Il faut que tu appelles une personne. Tu appelles qui, toi? Puis, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, Hugo. Je ne sais pas entre Hugo puis mon père. Tu peux un appel à trois? Appel conférence. OK, mais tu leur dis quoi? Je vais te donner... Tu as le droit à deux, là. Passé, toi. Oh! L'appel. C'est drôle. C'est une loi qui joue avec les putons. Non, oui, c'est drôle. Je ne sais pas qu'elle aime dire que je les aime, là. Je sais que tu dis, moi. Ben, mettons, quelque chose que tu leur aurais jamais dit puis que tu voudrais qu'ils sachent par rapport à leur personne ou par rapport à... Je ne sais pas, tu sais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais... ce n'est pas plus grave si tu n'as pas d'idée. On peut juste changer de question. Oui, je change de question. OK. C'est quoi la phrase qui guide ta vie, genre, la phrase qui guide ta vie, qui guide le principe de ta vie? Eh boy! Eh boy! Une phrase! Mais là, il faudrait que je pense! J'aurais dû te la poser en avance, hein? Oui! Ça pourrait être genre... Ah ouais, il y a quatre pattes! Ça, c'est drôle, on t'aime, ah ouais! Ouais, ouais, mais là, il y a quatre pattes! Ah ouais, il y a quatre pattes ou sinon... Mais je parlais plus quelque chose de comme philosophique, mais en même temps, c'est drôle. C'est très drôle. Je n'aurais répondu à mes questions. Ah ouais, il y a quatre pattes! Oh my God! Si tu veux changer, si tu veux dire d'autres choses, tu peux... Ben, je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient, je n'étais pas préparée, hein? Non, c'est vrai que moi non plus, je n'étais pas vraiment préparée. Oh my God! Il faut rire! Je ne sais pas quelle phrase, je te le dirai. Ouais, c'est bon parce que ça va être dans mon petit post pour dire la phrase d'Anne-Sophie, genre... Ah ouais, quatre pattes, ça va faire venir du monde pour cliquer sur la vidéo. Pour vrai, non, mais... Hé, il faut trouver les petits joueurs. Quand j'ai joué, il disait « C'est bon, les plots! » Hé hé! Hé hé! Il est loin, il est rien! Allô? C'est bien. Mais en tout cas, on va s'en sortir de cette pandémie, puis... Ah oui! Il faut relativiser le problème. Mais en fait, il faut trouver du positif. C'est un sujet sérieux. Mon fils, je ne sais pas s'il a un problème de consommation, mais il en boit trois à la fois. Il y a deux boutines d'eau puis un reste en lait. Ça me fait très rire, il est intense. Il mange comme... Bien, c'est ton fils, hein? Oui, c'est ça. Ça ne tombe pas loin de la pomme. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Mais oui, non, c'est ça. On va s'en tirer puis... Puis c'est ça. Oui, il faut relativiser. Ce n'est pas si grave. Chris, check la COVID comme tu gères ça dans d'autres pays. Ah, j'ai entendu. Je me sens que dans les pays, juste le test de dépistage est quelque chose comme 300$, mais leur salaire mensuel, c'est quelque chose. On ne peut pas chialer, on est bien. On est gras dur. Oui. On est gras dur. Puis il faut... Je ne sais pas, il faut voir un peu les problèmes ou les épreuves comme des challenges ou des défis qui vont juste nous faire grandir puis qu'on va tirer quelque chose de ça. C'est vraiment cliché, mais pour vrai, c'est ça. C'est juste ça, en fait, c'est que collectivement, on va vraiment grandir comme société puis comme être humain dans chaque famille. Peut-être qu'il y en a qui... Il faut juste apprendre à s'adapter puis voir ce qu'on peut en tirer. Exact, oui. Exactement. Oui, oui, oui. Mais ma belle, ma belle Anne-Sophie, on va... On va terminer ça. Je pense que je lis ta phrase, là. Tu viens de la dire? C'est quoi? Bien, la faire des défis puis qu'il faut voir les épreuves comme des défis, des challenges puis qu'on va grandir. OK. C'est ça, moi. Si tu penses à d'autres choses, tu me le diras, mais pour vrai, merci... Merci de nous avoir parlé de m'avoir... Je dis au nous, parce qu'il y a des gens qui vont avoir parlé de ta réalité. OK. Sérieux? C'est important. L'appel, il suffit d'un appel. C'est ça ton... Un appel... Hein? C'est ça ton titre? C'est ça, c'est hashtag il suffit d'un appel, oui. OK, c'est cool. Fait que... C'est pour ça que je t'ai demandé c'est qui que t'appellerais. OK, je comprends. Mais bon, tout va bien et ça va bien aller. Oui. Vraiment. Éloi, tu dis au revoir? Salut. Bisous. Ah, il donne des bisous? Oui, il commence, il a commencé à faire des bisous. Ah! Il fait ça. Ah! Éloi, attention mon loup, OK. Bien bon, c'est la fin. C'est bon, salut. Je t'embrasse, bisous. Bye, bye. À bientôt, on se parle très vite. Mm-hmm. Bye. Il suffit d'un appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada